salut c'est marco d'auto for fun aujourd'hui vidéo de test du wiko stairway un mobile que vous avez été très nombreux à me demander un test et bien c'est donc aujourd'hui l'occasion de répondre à cette fameuse demande le wiko stairway qui est donc l'un des derniers nés de l'importateur marseillais wiko un mobile qui a été annoncé sur le salon metpi donc c'était à monaco en mai 2013 il a été annoncé plus qu'annoncé puisqu'il a été officialisé à cette occasion il a été officialisé en même temps que son quasi frère jumeau le wiko dark side à savoir que le wiko dark side a déjà été testé par mes soins les deux mobiles sont très proches en termes de spécifications ils sont identiques si ce n'est notamment les dimensions d'écran 5,7 pouces sur le dark side 5 pouces sur le stairway et puis quelques petites notions notamment comme l'emplacement micro sd qui est absent du dark side voilà les différences significatives entre le dark side et le stairway le wiko stairway qui est donc un phablet de 5 pouces comme je viens de vous l'évoquer sur lequel on va s'attarder en tout cas en termes d'écran j'y reviendrai tout à l'heure et qui est clairement l'un des derniers nés du constructeur ont plus précisément l'importateur puisque wiko est un importateur qui est donc l'un des derniers nés de l'importateur et qui est clairement une montée en gamme donc en fait wiko dit qu'il s'agit de ses hauts de gamme c'est vrai chez wiko c'est du haut de gamme sur le marché hexagonal ça reste du très bon moyen de gamme on va voir notamment ces notions de moyenne gamme et de haut de gamme tout au long de cette vidéo une vidéo qui comme d'habitude va être découpé en deux grandes parties une première partie qui va donc porter sur le matériel en lui-même à savoir l'esthétique l'écran le son les performances en termes de vélocité la connectivité et puis une deuxième partie au cours de laquelle notamment on va parler du système d'exploitation qui est androïde de la surcouche s'il y en a une et notamment on le verra dans la deuxième partie de cette vidéo et puis plus largement l'usage que l'on peut avoir de ce téléphone est ce que c'est un téléphone destiné au marché des particuliers des professionnels bon ça on verra dans la deuxième partie de cette vidéo et à la fin de ces deux grandes parties on aura bien évidemment l'incontournable l'indispensable conclusion au cours de laquelle je vous donnerai ma propre opinion qui est un petit peu un petit peu subjective forcément puisque c'est mon opinion et justement je vous dirai si oui ou non et bien j'estime que le wiko stowa est un mobile qu'il faut acheter voilà et ça ça sera en conclusion de cette vidéo dans les cinq à dix dernières minutes bien évidemment de cette fameuse vidéo alors juste avant de commencer encore une fois de plus ce test petite parenthèse pour vous situer ce téléphone sur son marché en fait il faut savoir donc que c'est un phablet de 5 pouces certes avec une conception en aluminium donc qui fait qu'on sent quand même une qualité perçue qui est un petit peu meilleure que l'habituel chez wiko et c'est un mobile qui vaut pas cher c'est notamment l'un des grands traits de wiko c'est l'adn de la marque wiko à savoir proposer des téléphones qui ont des bonnes specs mais qui sont toujours proposés à des prix agressifs et pour le coup le savoir ne déroge pas la règle puisqu'il est proposé à moins de 250 euros notamment sur la boutique de notre partenaire matériel.net dont vous retrouverez un lien en annotation dans la vidéo en haut de la vidéo vous pouvez cliquer dessus ça vous amènera à la fiche produit sur la boutique de notre partenaire et à savoir que je tiens à remercier matériel.net puisque c'est matériel.net qui nous prête ce téléphone et qui nous permet notamment de le tester voilà donc encore une fois plus merci à matériel.net et notamment spécialement petite dédicace à jean-françois voilà donc ça c'était pour les petits remerciements la petite dédicace et commençons donc cette première partie de la vidéo donc à savoir le matériel et plus précisément l'esthétique alors on va faire un petit tour du propriétaire on va regarder sur à quoi ressemble ce mobile alors sur sa face avant on a un écran de 5 pouces 5.0 pouces très clair très factuel c'est clairement le début des phablettes ce qui permet notamment à avoir à ce téléphone d'avoir des dimensions qui sont relativement on va dire raisonnable je dis raisonnable notamment par rapport à son grand frère le dark side qui pour le coup est bien des dimensions un peu plus conséquentes et qui ne peut pas s'utiliser à une seule main alors que le stairway lui peut parfaitement s'utiliser à une seule main c'est la dimension maximale d'ailleurs je trouve pour être exploitable à une main et un seul pouce mais on va y revenir alors sur la face avant un écran de 5 pouces en dessous de ce fameux écran on retrouve ici trois touches sensitives rétro éclairées on les distingue un petit peu dans les reflets voilà je m'abuse un petit peu avec les reflets désolé donc il ya bien trois touches sensitives une touche menu contextuel une touche accueil qui en appui long donne le multitâche et puis une touche retour ici sur le côté droit alors au dessus de l'écran on retrouve tout un tas de belles choses forcément retrouve l'écouteur indispensable pour un téléphone quand même la caméra frontale 5 mégapixels on va y revenir aussi tout à l'heure le marquage wiko un capteur de proximité de luminosité et une lettre de notification très discrète dans le coin supérieur droit qui s'allume notamment en rouge lorsque vous êtes en train de recharger votre téléphone et qui clignotent envers par exemple lorsque vous avez reçu un sms donc c'est une vraie l'aide de notification ça c'est sur la face avant sur le côté du mobile on retrouve un pourtour en aluminium donc comme son nom l'indique il s'agit d'un pourtour donc c'est un pourtour que l'on va retrouver tout autour du téléphone qui contribue non seulement à la rigidité du téléphone et puis qui donne un petit côté qualitatif supplémentaire supérieur au téléphone donc on a une vraie valeur perçue en nette amélioration par rapport aux générations précédentes qui étaient notamment le pics le king le file qui étaient des très bons mobiles avec des très bonnes constructions d'ailleurs très bon très bons assemblages mais là l'aluminium bon ça donne un petit côté un petit peu plus un petit peu plus qualitatif voilà alors sur le côté gauche du mobile on retrouve le pourtour en aluminium comme je vous l'évoquais un bouton de contrôle de volume plus moins alors le bouton de contrôle de volume plus moins que j'ai sur cet exemplaire là un petit peu de mouvement mais bon ça reste pas catastrophique on voit qu'il a un petit peu de mouvement sur le haut bas bon rien de très très dramatique sur le haut du mobile on retrouve uniquement le jack 3.5 sur le côté droit du mobile on retrouve le bouton de contrôle volume pas de contrôle volume pardon on off tout simplement ici qui pour le coup un peu plus de mouvement que le bouton de contrôle de volume voilà d'où ce fameux lapsus donc bon mais ça reste encore qualitatif on n'est pas sur un bouton qui risque d'exploser en tout cas qui donne ce sentiment sur le bas du mobile on retrouve une entrée micro usb ici et on retrouve une entrée micro primaire ici à savoir qu'on retrouve également aussi une petite forme qui permet de retirer le cache batterie comme je le ferai d'ici quelques instants à l'arrière du mobile et bien on retrouve encore tout un tas de belles choses on retrouve le marquage wiko on retrouve un capteur photo de 13 mégapixels je vais aussi revenir son flash led une entrée micro secondaire et un écouteur enfin pardon un haut parleur avec petit détail alors je sais pas si on va pouvoir le voir les caméras on a un petit picot ici qui fait une sorte de petit bourrelet et en fait qui permet tout simplement de décoller le téléphone de la table lorsque vous le posez comme ça ça permet notamment d'éviter d'avoir et bien tout simplement un son trop étouffé dans la réalité par contre on va l'écouter tout à l'heure vous allez voir ça change pas grand chose voilà le haut parleur est vraiment orienté sur le plan sur la table et forcément le son est malgré tout étouffé voilà donc tout ça pour vous dire que l'on est sur un mobile qui présente bien alors je vous avais dit que je vais retirer le batterie bah oui je vais le faire tout de suite et on va voir ce à quoi ressemble le mobile mais de l'intérieur donc le cas de batterie est un petit peu dur à retirer rien de dramatique de toute façon vous n'allez pas vous amuser à le retirer tous les quatre matins alors à l'arrière du mobile qu'est ce que l'on retrouve on retrouve une batterie 2000 mAh je vais y revenir aussi tout à l'heure on retrouve un emplacement carte sim primaire enfin numéro 1 un emplacement de carte sim numéro 2 puisqu'il s'agit bien d'un double sim comme tous les téléphones wiko et on retrouve un emplacement pour la carte micro sd qui n'est pas fourni avec le téléphone voilà donc ça c'était pour la petite parenthèse autre parenthèse ce mobile est décliné en deux versions ici on a la version blanche 100% blanche donc voilà il n'y a pas grand chose à dire c'est du blanc pur blanc il existe aussi ce téléphone en version gris gris anthracite avec un dos qui fait une imitation aluminium brossé métal brossé voilà donc un téléphone qui a des dimensions qui restent tout à fait raisonnable comme je vous l'évoquais tout à l'heure c'est un téléphone qui se tient parfaitement en main qui se prend parfaitement à une seule main et qui peut être parfaitement exploité à une seule main puisqu'on est sur la dimension qui a mon goût à mon propre goût à mon propre sens est tout à fait exploitable à une seule main et à un seul pouce donc tout ça pour vous dire que au dessus de cinq pouces de diagonale je trouve qu'on est sur des écrans qui sont un peu trop grands pour être exploité à une seule main à cinq pouces et moins c'est parfaitement utilisable à une seule main je crois que là dessus vous m'avez bien compris alors je vous parle de dimensions maintenant on va être très factuel je vais vous les donner on est sur un téléphone qui fait 14,4 cm de long 7,3 cm de large et 9 mm d'épaisseur donc 0,9 cm d'épaisseur on est donc sur un téléphone qui se prend très bien en main je le rappelle voilà et qui pèse bien 165 grammes alors 165 grammes c'est dans la moyenne des smartphones de cette catégorie c'est pas un bon point c'est un poids moyen voilà donc on n'est pas sur un téléphone léger on n'est pas sur un téléphone lourd on est dans la bonne moyenne en termes de temps alors on est sur un téléphone qui présente deux particularités une une très bas résistance à la torsion donc on n'est pas sur un mobile mou même si le cache batterie a tendance à s'enfoncer un tout petit peu alors on n'est pas sur un téléphone mou parce que châssis en aluminium ça contribue à la rigidité du téléphone mais aussi il n'y a pas que ça il y a la dalle la dalle tactile utilise une vitre qui est une vitre corningoria 2 et qui résiste donc à la pression ce qui veut dire qu'il faut vraiment y aller très 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 fort pour commencer à réussir à impacté l'écran qui se trouve derrière donc c'est un écran corningoria 2 il n'est pas spécialement traité anti casse mais il permet au téléphone d'être plus rigide et notamment de résister sur sa face avant à la pression à côté de cela eh bien c'est une dalle tactile qui est traitée anti rayures dans l'absolu après vous le savez très bien vous savez peut-être déjà ce que j'en pense puisque vous avez peut-être déjà regardé d'autres vidéos pour moi un écran traité anti rayures ça se rayera un jour tout est question en fait de d'intensité d'usage que vous allez avoir il est clair que si vous jetez votre téléphone dans un sac à dos par exemple avec des clés bon c'est pas parce qu'il est traité anti rayures que vous allez échapper aux rayures c'est juste une question d'utilisation ça repousse l'arrivée des rayures maintenant c'est surtout à vous d'être vigilant justement avec votre téléphone et d'éviter de le trimbaler avec des clés ou de mélanger avec des de la monnaie etc bon voilà c'est c'est vraiment juste une précaution d'usage à avoir mais c'est finalement le cas avec tous les téléphones bon un téléphone donc il ya un design que je trouve plutôt sympathique que je vais même dire plutôt même que je vais dire sympathique voilà c'est pas la peine de le minorer c'est un design plutôt bien bien fait c'est bien étudié voilà donc on est clairement sur une vraie montée en gamme alors maintenant il est temps de parler de l'image et du son alors qu'est ce que je pense de l'image qu'est ce que je pense du son qui sont proposés par ce téléphone donc le wiko sternum alors l'image elle est liée à un écran de 5 pouces ça je voulais évoquer tout à heure je crois que vous l'avez très clairement compris maintenant vous l'avez bien compris un écran 5 pouces qui présente la particularité d'être doté d'une résolution hd donc c'est un écran qui fait 1080 pixels par 720 pixels et qu'est ce que je dis 1080 pas du tout c'est 1280 pixels par 720 pixels il faudrait que je me remémore un petit peu la définition du hd ready donc c'est du hd ready 1280 720 pixels c'est un écran qui comme il fait cinq pouces donne donc une densité de pixels très satisfaisante de 294 ppp pixels par pouce ou encore en anglais ppi pixels per inch donc ça c'est bon l'appellation anglaise enfin quoi qu'il en soit on est à près de 300 ppp ce qui permet d'avoir un téléphone qui a une très bonne densité de pixels alors si je montre une application qui s'appelle play livre juste pour vous montrer la qualité de lecture que l'on peut avoir sur cet écran voilà donc on a un écran qui est tout à fait visible alors il faut vraiment aller très 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 loin pour commencer à distinguer les pixels là je force vraiment la caméra sur un mode macro pour réussir à distinguer les pixels à l'oeil nu bon faut vraiment y aller fort dans l'absolu on voit pas les pixels comme ça à l'oeil nu il faut vraiment coller son écran sur son oeil sur l'écran et la lisibilité elle est tout à fait bonne donc un bon écran un bon écran qui a une bonne gestion de la couleur une bonne gestion plutôt de la luminosité commençons déjà par la luminosité donc bonne gestion de la luminosité surtout que vous avez donc un capteur de luminosité qui permet de gérer en automatique celle ci moi pour le coup et c'est ce que je fais dans tous les tests la luminosité est réglée à 50% voilà donc on est à milieu de puissance le contraste est plutôt satisfaisant même si bien évidemment sans doute on n'est pas sur un écran amoled on n'a pas là l'intensité le noir absolu que l'on a sur un écran amoled d'autant plus d'ailleurs je fais une petite parenthèse que vous voyez dans l'écran un petit reflet du petit spot qui me sert à allumer là haut désolé pour les reflets mais bon les conditions de tournage sont pas exceptionnelles sur le contraste on est plutôt bon et alors sur les couleurs c'est là où je fais une petite parenthèse encore une fois de plus l'image que vous voyez elle est liée à une caméra cette caméra elle fait ce que l'on appellera une aberration chromatique donc elle a sa propre perception des couleurs et elle les déforme un peu et en plus la vidéo elle est compressée par youtube ce qui fait que ce que vous êtes en train de voir actuellement n'est pas ce que moi je suis en train de voir en ce moment même en train de faire le test donc il faut savoir que les couleurs sont moins vives que ce que vous êtes en train de voir à la caméra elles sont plus profondes elles sont moins saturées elles sont donc quand même un peu plus agréables voilà mais le rouge le bleu le vert sont parfaitement rendus on n'a pas de bleu par exemple qui tire sur l'indigo on a du bon vert qui tire pas sur le jaune et le rouge est tout à fait sympathique aussi donc globalement on a des couleurs qui sont le rouge a même tendance à être plutôt sombre plutôt couleur sans donc on est voilà sur des bonnes bonnes couleurs donc l'écran à une bonne gestion des couleurs de la luminosité du contraste un résultat tout à fait satisfaisant en clairement nette progression par rapport à ce que l'on avait avant chez wiko avant chez wiko on avait des écrans qui donnaient des bonnes images là dessus n'était pas le problème on avait aussi cet effet un peu voile blanc ce qui fait que les images étaient plutôt palotes c'était notamment le cas sur les pics les five les kings où on avait une sorte de petit voile blanc et bien j'ai l'impression alors c'est très subjectif ce que je suis en train de vous dire mais que ce voile blanc ne se retrouve ni sur le dark side ni sur le stairway donc on est clairement sur l'amélioration en tout cas à mon goût en termes de qualité d'image alors je parle de qualité d'image il ya quand même moyen aussi de vous donner une petite idée de cette qualité on va lancer une petite vidéo youtube la gopro hero 3 la vidéo promotionnelle qui va permettre notamment de vous montrer bien tout simplement ce que ça donne une image hd sur cet écran et en même temps ça va me permettre aussi de vous parler du son du haut parleur voilà donc un son tout à fait satisfaisant bon je me permets pour une petite vidéo qui tourne de boire un petit verre vous m'excusez vous allez peut-être entendre quelque chose voilà je vous rassure c'est du soda alors le son procureur par le haut parleur c'est ce que je voulais vous faire entendre en fait forcément je voulais indiquer quand il est collé sur la table le téléphone a un son qui devient étouffé il est plutôt bon malgré tout mais il est étouffé alors que si je le décolle forcément le son là vous l'entendez à plein pot voilà donc c'est la petite parenthèse que je voulais faire avec vous sur cette qualité du son du haut parleur le haut parleur donne un son de qualité forcément il est bon mais étouffé forcément nécessairement et c'est pas uniquement valable pour le stairway c'est valable pour tous les téléphones qui ont cette construction cette architecture à savoir un haut parleur sous le téléphone alors je vous ai parlé très rapidement du son mais maintenant je vais aller un petit peu plus loin dans le détail alors je vous ai parlé du haut parleur mais il y a deux autres moyens d'avoir du son sur un téléphone vous vous en doutez et l'écouteur et le jack 3.5 l'écouteur donne un son qui est tout à fait normal c'est à dire qu'en termes de téléphone lorsque vous êtes en écoute téléphonique lorsque vous êtes en train de converser avec un interlocuteur et bien le son que vous avez est tout à fait bon de même vous me posez souvent la question de savoir si les micros sont suffisamment bons pour donner un son de bonne qualité à votre interlocuteur oui c'est le cas d'autant plus que là on en a deux et ce qui fait que forcément on a cette gestion de du filtre anti bruit c'est à dire que lorsque vous allez parler avec votre interlocuteur vous allez vous servir de l'entrée micro primaire nécessairement mais le téléphone va se servir de l'entrée secondaire micro secondaire pour atténuer le bruit ambiant et vous permettre notamment de donner une bonne qualité de son à votre interlocuteur bon donc c'est un téléphone qui est fait pour téléphoner dans l'absolu qu'il le fait bien alors dernier détail qui n'en est pas un tout de même puisque ça a son importance au final c'est pas un détail le jack 3.5 alors le jack 3.5 et bien c'est un peu la nouvelle norme chez wiko on était habitué à voir des jack 3.5 qui utilisaient une norme qui est une norme chinoise très répandue qui est l'OMTP bon ça veut peut-être pas dire grand chose comme ça pour vous mais il faut savoir que entre le jack 3.5 ctia donc qui est la norme la plus répandue en europe et l'OMTP en fait les broches donc vous regarderez un jack à quoi ça ressemble un kit piéton notamment il y a trois broches il faut savoir que la broche qui est celle de la voix et pas forcément au même endroit sur l'OMTP ctia ce qui veut dire que concrètement lorsque vous utilisez un casque OMTP sur un téléphone ctia vous avez un son au niveau des aigus de la voix qui est étouffé inversement lorsque vous utilisez un casque ctia sur un téléphone OMTP bien vous avez exactement la même chose un son étouffé au niveau des aigus de la voix bon et bien wiko a décidé finalement désormais d'utiliser l'OMTP non plus mais le ctia pardon sur ce téléphone ce qui fait que le dark side est en ctia le stairway est en ctia le pix 2 est en ctia c'est un choix que je trouve judicieux donc sachez le le jack 4.5 fait très bien son travail mais si vous voulez brancher un casque un kit piéton autre que celui de base et qui pourtant est de bonne qualité d'ailleurs c'est un bon point celui qui fournit dans la boîte avec le téléphone donc cette fameuse boîte que j'ai déjà eu l'occasion de vous présenter lors d'une vidéo de déballage donc n'hésitez pas à regarder la vidéo déballage donc le kit piéton qui fournit avec le téléphone est de bonne qualité donc dans l'absolu vous n'êtes même pas obligé d'en prendre un nouveau celui qui fournit avec le téléphone marche bien mais si jamais vous deviez en avoir un autre bien faites attention justement à ce respect de normes ctia ou mtp bon fin de la parenthèse vous l'avez bien compris et puis j'insiste très régulièrement dans les vidéos sur cette différence de normes puisque vous êtes de nombreux utilisateurs à malgré tout malheureusement finalement et bien à ne pas prêter attention mais comme moi d'ailleurs je vous l'avoue honnêtement en toute honnêteté lorsque j'ai commencé mes premiers tests et bien je ne faisais pas attention à cette norme et je me suis fait avoir je me suis fait avoir aussi en tant qu'utilisateur donc soyez vigilants à cette fameuse norme mtp ctia fin de cette parenthèse on a parlé du son on a parlé d'image il est temps de parler de la dalle tactile alors la dalle tactile elle est réactive là dessus pas grand chose à dire en 2013 il n'y a pas un seul téléphone qui m'a montré une dalle tactile pourrie qui marchait pas bien donc sur le dark side sur le stairway donc les deux quasi frères jumeaux on est sur des dalles tactiles qui marchent très bien pourquoi parce que la dalle tactile en elle même utilise une technologie capacitive multipoint qui marche très bien la vitre est de bonne qualité pas de problème là dessus c'est une Corning Gorilla 2 je le répète et puis on est sur des performances derrière donc le téléphone a des performances une vélocité largement suffisante pour vous permettre d'avoir un téléphone qui tourne très bien ne serait-ce qu'au niveau de son tactile donc le tactile aucun souci ça vaut même plus la peine que j'en parle d'ailleurs dans les vidéos puisque finalement c'est même plus un point de vigilance en 2013 c'était un point sur lequel on pouvait faire attention en 2012 en 2013 c'est plus un problème toutes les dalles tactiles marchent bien si jamais ça devait être le contraire si jamais je devais tester un téléphone qui aurait une dalle tactile qui ne marche pas bien et bien j'aurais justement cœur à bien assister sur ce point là dans les prochains dans le test voilà mais c'est pas le cas bon petite partie supplémentaire donc de cette partie matérielle donc point 3 le et bien les performances du téléphone la vélocité alors vous le savez je teste le téléphone avec 3 applications Antutu qui permet notamment d'avoir un score et ici 13600 points et bien sachez que c'est le même score qu'un Darkside que je viens de vous montrer c'est pareil donc les deux sont vraiment des frères jumeaux tout simplement parce qu'ils ont aussi les mêmes composants pas besoin d'y revenir on est donc sur un téléphone qui est et bien doté des mêmes composants que le Darkside 13000 points c'est le début de ce que l'on pourrait qualifier le haut de gamme en 2012-2013 donc on est sur un téléphone qui a des performances de début de haut de gamme selon Antutu et qui sont liées à des composants alors ces composants quels sont-ils ? et bien c'est très simple on a un processeur donc 4 coeurs on voit ici c'est un 4 coeurs 1,2 GHz voilà pas grand chose à dire là-dessus c'est un médiathèque un médiathèque extrêmement connu très utilisé par notamment les constructeurs chinois voilà donc c'est un processeur qui marche bien rodé pas de problème là-dessus à côté on a un processeur graphique donc un GPU en anglais qui est un PowerVR SGX 544MP encore une fois de plus plus un grand classique en Chine par les constructeurs chinois c'est largement répandu d'ailleurs le duo que l'on voit là donc processeurs et processeurs graphiques là aussi c'est largement répandu donc un PowerVR SGX 544MP qui fait suite à son prédécesseur pardon qui était le 531 et bien heureusement d'ailleurs je vais vous le dire puisque entre le 531 et le 544 on a quand même une performance qui a été multipliée par 10 c'est-à-dire que le processeur que l'on a dans ce téléphone est 10 fois plus performant que la version précédente et c'est pour ça qu'on a un score finalement qui est de 13 000 points sur Antutu alors que les versions Pix1 par exemple qui avaient été commercialisées par Wiko en 2012 début 2013 pardon étaient à 6000 points 6000 ou 7000 points donc on a vraiment un gain de performance ne serait-ce que par le biais de ce processeur graphique et à côté de cela et bien on a de la mémoire vive donc de la RAM en anglais et on a 1 Go de RAM donc voilà on a un triptyque de composants qui permettent à ce téléphone de tourner à merveille pour ce niveau de prix alors on a aussi une application qui s'appelle Quadrant qui permet de monitorer de benchmarker le téléphone pardon alors il faut savoir que sur Quadrant alors le test Quadrant est un peu long je ne vais pas le laisser défiler parce que ça va être très très long ça ne va pas être très intéressant pour vous je vais juste vous donner le score 4000 points sur Quadrant 4000 points et bien donc c'est Quadrant et Antutu n'ont pas du tout les mêmes échelles de valorisation 4000 points sur Antutu ça ne vaut pas la même chose que 4000 points sur Quadrant 4000 points sur Quadrant c'est un score de moyen de gamme voilà donc Quadrant est un peu moins sympathique finalement avec le Wicoster Wic que ne pourrait être Antutu mais bon ça permet de savoir que ce téléphone est un bon moyen de gamme alors il y a une autre application que je teste enfin en tout cas que j'utilise pour les tests qui est Epic Citadel alors Epic Citadel c'est une démo de jeu vidéo vous commencez à le connaître puisque j'utilise systématiquement dans les tests d'Otto for Fun et bien c'est une application qui est une démo de jeu vidéo qui utilise un moteur graphique qui est Turing Engine 3 pour mobile je crois de mémoire et qui permet de savoir et c'est surtout l'intérêt de cette application de cette démo de jeu quel est le nombre d'images par seconde que peut afficher le téléphone donc en fait lorsque vous lancez le benchmark de cette application vous avez ici un score qui est calculé qui s'appelle FPS frames per seconde en anglais en français ça s'appelle IPS images par seconde et ça permet de savoir si le téléphone est bien fluide au niveau d'image ou pas donc je le rappelle en dessous de 24 images par seconde on est sur ce que l'on appelle un low FPS donc une image qui n'est pas suffisamment fluide pour que l'oeil humain ne distingue pas les images par image bon il faut savoir que la télé cathodique que nous on avait encore il y a une dizaine d'années tournait en 24 images par seconde c'est ce que l'on estime être nécessaire au minimum pour ne pas avoir justement la séquence d'images aujourd'hui les téléphones haut de gamme vont à 60 FPS ou s'en approchent de très très peu c'est-à-dire qu'on est en 55, 56, 57, 59 FPS et bien le WeCoSterway a un FPS juste démentiel pour cette catégorie de téléphone on est sur 59 FPS sur le WeCoSterway c'est un très 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 bon score j'insiste là-dessus puisque vraiment ça a été une très bonne surprise lorsque j'ai fait le test Epic Citadel sur ce téléphone 59 FPS et bien je vais vous le dire honnêtement j'ai été bluffé je m'attendais plutôt à du 50 voire même un peu moins 59 c'est extrêmement bon c'est le score que pourrait avoir un haut de gamme voire même un ultra haut de gamme donc on est sur un très très bon score en terme de FPS et puis plus largement on est sur un téléphone qui tombe très bien donc voilà en terme de performance c'est tout à fait satisfaisant alors je vous ai parlé du CPU donc le processeur du GPU le processeur graphique la RAM la mémoire vive il est temps de parler de la ROM donc la mémoire de stockage alors la mémoire de stockage de ce téléphone elle est déclinée en deux il faut savoir que vous avez une mémoire de stockage interne donc c'est la ROM ce que l'on appelle un ROM bon faussement appelé ROM mais bon c'est comme ça qu'on appelle ça maintenant pour simplifier le discours la mémoire interne du téléphone elle est divisée en deux alors il faut savoir que sur les 16 gigas initiaux proposés par le constructeur ou en tout cas revendiqués par le constructeur au final on a deux partitions une de 4,43 gigas octets qui permet de télécharger ou en tout cas d'installer les applications et les jeux et puis une autre qui fait 7,41 alors attendez je me plante peut-être non voilà 8,10 voilà j'étais en train de me planter 8,10 gigas qui vous permet de télécharger enfin en tout cas d'installer vos MP3 et vos films notamment donc ce qui fait qu'au final vous l'avez bien compris 8,43 et 8,1 et bien ça fait 12,5 bon j'arrondis un peu donc sur les 16 gigas de mémoire de stockage revendiqués à l'initiale par l'importateur Wiko au final on se retrouve avec 12,5 gigas bon c'est suffisant vous pouvez largement démarrer votre téléphone et télécharger les premières applications et les jeux mais bon au bout d'un moment vous risquez de vous sentir peut-être à l'étroit sachant que par exemple le Modern Combat 4 que je vais lancer d'ici quelques instants et bien ça pèse presque 2 gigas donc pour pallier à cet éventuel manque de mémoire à terme et bien le constructeur vous a permis de mettre une carte micro SD comme je vous l'ai montré tout à l'heure alors il faut savoir que c'est la grande différence finalement entre le stairway et le dark side c'est que le dark side n'a pas d'emplacement micro SD le stairway a un emplacement micro SD et alors la bonne note c'est que l'emplacement micro SD qui est disponible sur le Wiko stairway permet d'ajouter jusqu'à 64 gigas de mémoire supplémentaire alors par définition le constructeur revendique 32 gigas je crois de mémoire je vous dis ça de mémoire j'ai testé le téléphone avec une carte micro SD d'un constructeur sud-coréen qui s'appelle Sam Ong bon vous imaginez bien les lettres que j'ai oublié de mettre au milieu mais ça commence par Sam mais ça finit par Ong et ce fameux constructeur sud-coréen qui fabrique aussi des cartes micro SD donc j'ai utilisé une carte micro SD 64 gigas classe 10 elle est passée dans ce téléphone j'ai formaté donc la carte micro SD avec le téléphone et elle a marché tout à fait normalement donc dans l'absolu c'est un téléphone qui accepte donc les cartes micro SD allant jusqu'à 64 gigas de mémoire et bien c'est un bon point voilà c'est un bon point et c'est probablement la force qui permet notamment de se différencier par rapport au dark side je le rappelle qui lui n'a pas d'emplacement micro SD c'est d'ailleurs la grosse faiblesse du dark side je trouve aujourd'hui justement cette absence d'emplacement micro SD c'est un peu dommage mais tant mieux justement pour les futurs utilisateurs du Starway parce que vous l'avez voilà donc ça c'était pour vous parler des performances et puis largement de la mémoire du stockage également alors maintenant il est temps de parler de la connectivité alors la connectivité de ce téléphone alors bon je peux lancer une petite application qui s'appelle Z-Device Test c'est d'ailleurs une application que vous m'avez conseillé pour tester les téléphones alors dans ce téléphone qu'est-ce que l'on a ? et bien on a plein de choses on a du Wifi voilà donc il faut savoir qu'on a du Wifi pas de soucis qui marche très bien on a du Bluetooth on a du GPS ah ça c'est un bon point parce qu'il faut savoir que les téléphones Wico jusqu'à maintenant étaient plutôt décriés pour leur GPS notamment le PIX1 et je me souviens d'avoir testé personnellement d'ailleurs le PIX1 avait été une catastrophe en termes de GPS c'est à dire que le fixe satellitaire du PIX1 avait été une assez mauvaise surprise dans le sens où j'avais fait le test en conditions réelles j'étais sorti j'avais pris ma voiture et j'avais mis près de 10 minutes avant d'avoir un fixe satellite et c'était pas une seule fois c'était pas un cas isolé ça m'était arrivé plusieurs fois là pour le coup on a un fixe satellitaire qui est plutôt bon plutôt rapide d'autant plus qu'en plus vous êtes sur un GPS qui est un A-GPS donc vous allez utiliser aussi des données cellulaires votre box pardon le Wifi et aussi les antennes de réseau de votre opérateur pour accroître la précision de cette fameuse localisation donc on est sur un bon GPS un bon A-GPS qui marche bien donc je le rappelle ce téléphone est donc un téléphone qui est doté du Wifi il est doté du Bluetooth il est doté d'un micro USB on l'a vu en dessous il est doté et alors sur ce micro USB je vais faire juste une parenthèse il est 2.0 mais surtout il est USB OTG donc on the go ce qui veut dire qu'avec un adaptateur vous avez la possibilité d'ajouter une mémoire supplémentaire et là-dessus je vais insister parce qu'en fait on la voit ici tout à l'heure quand je vous ai montré la mémoire de stockage interne on a aussi la mémoire micro SD qui apparaît et puis on a aussi une petite ligne qui s'appelle stockage USB externe et bien ça ça n'est ni plus ni moins que l'USB OTG qui s'appelle donc l'USB on the go qui permet de brancher via un adaptateur bon un adaptateur ça vaut pas cher vous allez sur Ebay vous en trouvez à 1€ c'est pas le problème et avec cet adaptateur vous allez tout simplement brancher une clé USB et pouvoir vous servir de cette fameuse clé USB comme une mémoire supplémentaire pour votre mobile c'est pas mal par exemple mettons que vous avez une clé USB de 32 Go avec quelques films et bien voilà vous avez de quoi justement et bien avec un petit adaptateur et bien avoir encore plus de mémoire que ce que vous n'aviez déjà à la base et avec la micro SD possible donc finalement en terme de mémoire de stockage sur ce téléphone vous êtes bien lotis fin de cette petite parenthèse sur l'USB OTG on a aussi un jack 3.5 donc j'insiste là-dessus c'est un CTIA et on a un A-GPS autre parenthèse on est sur un téléphone qui est un quadriband on est sur un téléphone qui est doté d'une connexion web mobile H-S-P-A-plus donc c'est un H-plus c'est à la limite de la 4G on est juste en dessous en fait donc on est pas sur du 4G on est sur un mobile quadriband et on est sur un mobile qui est un double SIM d'ailleurs le double SIM maintenant il est temps de faire une petite parenthèse alors pour le coup malheureusement je pourrais pas vous le montrer dans l'absolu jusqu'au bout il faut savoir que le double SIM qui est utilisé la gestion du double SIM qui est utilisé par Wiko sur ce téléphone est la même que celle que je vous présente sur tous les téléphones de Wiko depuis le début que je fais des tests sur Wiko j'entends puisque c'est l'option en fait de base d'Android et donc on a voilà la possibilité de passer une carte SIM en mode avion ou pas donc les deux sont indépendantes on a la possibilité de définir si la carte SIM 1 ou 2 doit être utilisée comme étant la carte qui doit émettre systématiquement les appels même chose pour les SMS on peut décider si la carte SIM doit être utilisée une ou deux pour faire de la donnée on peut aussi désactiver totalement les données cellulaires donc on peut refuser de faire de la data on peut décider aussi de faire de l'itinérance avec ce mobile on peut décider d'allouer des contacts à une ou l'autre des deux cartes SIM ou de stocker sur le téléphone et donc de rendre ça disponible pour les deux cartes SIM etc etc petite parenthèse supplémentaire vous l'avez compris ce téléphone je suis en train d'utiliser avec une seule carte SIM donc oui ne me posez pas la question on peut utiliser un téléphone Wiko avec une seule carte SIM on n'est pas obligé d'en avoir deux même si c'est un double SIM autre parenthèse supplémentaire le Wiko Stairway est un double SIM et qui est un double SIM Standby donc on ne peut pas recevoir deux appels un sur chaque carte SIM en simultané l'un des deux appels va automatiquement tomber sur le répondeur donc il s'agit d'un dual SIM Standby et non pas d'un dual SIM active qui est donc l'opposé et qui lui permet de gérer deux appels téléphoniques un sur chaque carte SIM en même temps dual SIM Standby j'enfonce le clou voilà donc en termes de connectivité on est sur quelque chose de tout à fait sympathique je vous ai montré le GPS je vous ai montré tout ce qui était connectivité USB etc on est sur quelque chose qui marche très très bien bon donc très satisfaisant au niveau de la connectivité et c'était donc le dernier point que je voulais évoquer avec vous sur cette notion de matériel donc il est temps pour moi maintenant de passer à cette deuxième partie et la deuxième partie c'est celle du système d'exploitation voilà donc petite pause on va faire une petite pause un petit break juste avec un petit fondu enchaîné et on va commencer cette fameuse deuxième partie me voilà de retour donc pour la deuxième partie de cette vidéo portant donc sur le système d'exploitation et on va donc s'attarder sur le système et la surcouche en tout cas on va voir s'il y en a une alors le système d'exploitation c'est un androïde on va aller dans les à propos du téléphone et on va constater qu'il s'agit d'un androïde 4.2.1 hop petit zoom de la caméra petit focus donc le Wicoster Way que l'on voit ici est bien doté d'un androïde 4.2.1 bon après on a toutes les versions qui sont les différentes versions aujourd'hui à date de ce téléphone donc voilà vous avez une petite information supplémentaire sur cette notion là donc un androïde 4.2.1 donc qui s'appelle aussi Jelly Bean qui n'est pas la dernière version puisque la 4.3 existe mais elle est aujourd'hui disponible sur quelques rares mobiles à savoir notamment le Nexus 4 ou encore le Note 3 et qui ne sont absolument pas vendus au même prix enfin le Nexus 4 déjà n'est plus disponible pas la peine de le chercher il n'est plus disponible sur le Play Store il ne se vend plus et puis le Note 3 il vaut quand même 750 euros donc on n'est pas du tout sur les mêmes ordres de prix bon tout ça pour vous dire que finalement entre le Jelly Bean 4.2 et le 4.3 il n'y a aucune différence perceptible par l'utilisateur j'insiste vraiment là-dessus certains d'entre vous qui sont des vrais amateurs d'Android me mettent généralement des petits taquets pour rigoler en me disant que si il y a quand même des différences oui il y en a c'est certain sinon il n'y aurait pas de 4.3 mais il n'y en a pas réellement perceptible par l'utilisateur ça n'apporte effectivement pas de grandes modifications en tout cas en termes d'esthétique en termes d'ergonomie etc. ça n'apporte rien voilà donc soyons francs on est finalement sur le 4.2 sur du Jelly Bean et c'est à mon sens l'une des dernières versions donc pas la peine de chercher plus loin alors sur ce système d'exploitation on a tout un tas d'applications qui sont natives proposées par défaut par Google puisqu'il s'agit d'un système d'exploitation créé par Google donc forcément on a du Google du Google Plus du Google Plus Photo du Hangouts on a du navigation on a du Maps on a du Play Music du Play Film du Play Livre que je vous ai montré tout à l'heure un Play Store qui permet de télécharger des jeux et des applications des films des livres etc. donc rien à dire là-dessus on est sur un vrai Android donc je ne vais pas m'étendre là-dessus ça se trouve et il y a de fortes chances que ce soit le cas vous connaissez probablement Android un très bon système d'exploitation qui clairement figure selon moi parmi les 3 meilleurs du moment avec iOS et avec Windows Phone et d'ailleurs j'aurais même tendance à dire parmi les 2 meilleurs du moment avec iOS Windows Phone je le mets juste en-dessous donc un très bon système d'exploitation bon je ne vais pas m'enterrer là-dessus je ne vais pas m'enliser je ne vais pas enfoncer le clou je crois qu'on a très bien compris alors maintenant Wiko a quand même fait un peu de travail alors le travail que l'on a de la part de Wiko c'est un peu d'habillage donc on a un fond d'écran spécifique créé par notamment quelqu'un quelqu'un enfin en tout cas un designer qui s'appelle ElvisDead.com enfin en tout cas vous pouvez retrouver les illustrations c'est le même qui a d'ailleurs fait l'illustration du je remonte Wiko Darkside l'illustration de fond d'écran du Wiko Darkside est aussi créée par ElvisDead.com et ElvisDead donc il est spécialisé dans les affiches de concerts de groupes de musique un peu rock-pop trash quelque chose un peu un peu trash quand même c'est pas du pop en fait j'ai complètement décollé en vous disant ça c'est plutôt du rock grunge hard rock metal avec des illustrations un petit peu un petit peu hardcore quoi et donc ben voilà ElvisDead.com a donc fait cette illustration qui est utilisée ici sur le stairway c'est plutôt mignon dans l'absolu c'est pas mal on retrouve aussi un petit peu d'habillage au niveau des icônes elles ont été un petit peu à retravailler l'icône appel l'icône contact etc. c'est pas les icônes de base que l'on retrouve notamment sur Nexus 4 qui est stock Android absolument aucun habillage donc on a un peu d'habillage on a un peu de travail on a pas de fonctionnel pour être tout à fait franc avec vous on a pas de fonctionnalités à porter on a pas de gestuelle supplémentaire ça reste du Android assez stock sur cet aspect là par contre on a un petit peu d'applicatif en plus alors très très légèrement très très léger on a un gestionnaire de fichiers qui n'est pas présent sur un Android stock de base donc on a un jeu ici qui s'appelle Wonder Zoo qui est un jeu gratuit à la base donc c'est pas ça qui va vous d'apporter grand chose et puis surtout 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 bonne note on a Asphalt 7 alors Wiko l'a déjà installé notamment sur le Dark Side c'est le cas mais aussi sur le Pix2 je crois de mémoire et Asphalt 7 alors il faut savoir qu'il y a le 8 qui est sorti récemment mais Asphalt 7 est un jeu qui vaut 89 centimes sur le Play Store donc là il est offert il est gratuit bon c'est un petit cadeau mignonné sympa ça vous permet de démarrer votre téléphone avec un bon petit jeu 3D qui a eu plus d'une bonne année de vie c'est un jeu qui a duré plus d'un an en terme de commercialisation il est encore commercialisé mais bon maintenant il est un peu as-been avec l'Asphalt 8 donc si vous devez en acheter un prenez l'8 forcément si vous devez l'acheter mais là le 7 il est offert on ne va pas se plaindre quand même et il s'agit donc d'un jeu qui fonctionne parfaitement alors vous devrez le télécharger il faut savoir que lorsque vous allez essayer de jouer pour la première fois l'Asphalt 7 sur ce téléphone le téléphone va vous demander de le télécharger parce qu'il n'est pas présent dans la mémoire du mobile mais par contre vous avez la licence c'est à dire que la première fois que vous allez le télécharger le téléphone ne va pas vous demander de le payer donc là je le lance c'est pour la beauté du style mais sachez qu'en fait finalement il n'y a pas beaucoup d'applications supplémentaires il y a quelques jeux il y a un gestionnaire de fichiers qui n'est pas présent par défaut sur Android et vous avez donc Asphalt 7 alors je vais juste faire une petite séquence de jeu pour vous montrer comment ça tourne mais vous allez voir que forcément ça tourne pas mal du tout je vous montrerai aussi Modern Combat 4 alors c'est un jeu qui se conduit à l'accéléromètre ce qui me permet de vous montrer qu'il y en a bien et c'est un jeu qui tourne parfaitement voilà voilà donc un beau shoot dans le mur tout ça pour vous montrer que je suis extrêmement bon joueur sur mobile et voilà donc on a Asphalt 7 bon alors que vous dire de plus du système d'exploitation de la surcouche je crois pas grand chose on a fait le tour j'ai quand même envie de vous montrer maintenant un jeu vidéo qui est Modern Combat 4 parce que Asphalt 7 c'est un jeu vidéo qui certes demande un peu de performance mais on va essayer de lancer Modern Combat 4 alors à la décharge du téléphone vous avez vu qu'il y a eu un petit bug à la décharge du téléphone je me suis amusé et je vous l'ai dit tout à l'heure à changer les cartes micro SD donc j'espère que j'ai pas trop bouletisé en réinstallant Modern Combat 4 sur cette micro SD voilà malheureusement si j'ai bouletisé bon voilà je voulais vous montrer Modern Combat 4 mais je me rends compte ah non si c'est bon bon j'étais un petit peu vache avec ce téléphone ça m'apprendra à changer les micro SD en pleine phase de test encore une fois de plus je tiens à m'excuser pour les reflets que vous avez dans l'écran bon les conditions de tournage vous le savez ne sont pas exceptionnelles un jour j'aurai des vrais locaux avec une vraie salle de film pour vous faire des belles vidéos pour le moment c'est un peu roots encore allez on continue Modern Combat 4 Zero Hour Meltdown Update donc un jeu vidéo qui tombe très 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 bien forcément sur ce téléphone puisqu'il a de bonnes performances allez hop petite séquence de nettoyage d'écran pour enlever les empreintes digitales pour vous permettre d'avoir un écran avec une meilleure qualité d'image en tout cas plus propre on va dire voilà hop et vous allez voir donc que Modern Combat 4 tourne très très bien sur ce téléphone alors petite séquence de serragement encore une fois de plus qui va me permettre de boire une petite boisson sans sucre un soda je vous rassure et voilà le serragement a été fait on lance le jeu hop on accélère on passe la séquence de présentation et on y va alors vous allez voir je suis très très bon mais ça je pense que vous commencez à me connaître sur les jeux de type FPS notamment sur mobile je me sors mieux sur console vous le savez je crois que maintenant vous commencez à me connaître j'ai une Xbox 360 et forcément sur console ça va beaucoup mieux surtout surtout que la je bourrine comme ouf je me rends compte que je suis parti complètement à l'aventure que je me pointe même pas c'est une catastrophe voilà le mode gros bourrin gros gros bourrin bon tout ça pour vous dire que vous l'avez bien compris on est sur un jeu qui tourne très très bien Modern Combat 4 qui est quand même une référence en termes de gourmandise de jeu vidéo parce que forcément vous jouez avec des alliés qui courent en même temps que vous donc beaucoup d'éléments à calculer il y a des ennemis en face de vous il y a plein de balles qui fusent de partout des objets comme des tanks par exemple qui se déplacent bon forcément ça fait beaucoup de choses à calculer pour le téléphone avec un écran en plus qui est un écran HD j'insiste là-dessus 59 fps vous vous rendez compte c'est quand même pas mal du tout en termes de fluidité d'image et bien le téléphone s'en sort très bien voilà donc oui j'enfonce là aussi le clou c'est une expression favori de commencer à me connaître donc j'enfonce le clou pas sur le stairway parce que ça risque de le casser mais c'est un téléphone qui marche très bien c'est un téléphone qui marche très bien alors maintenant on va parler de l'usage du téléphone alors dans l'usage du téléphone du Wicoster Way et bien l'usage du téléphone il y a téléphone donc on va voir comment se comporte le téléphone sous cet aspect là alors le Wicoster Way c'est un téléphone qui utilise un système d'exploitation Android alors vous êtes nombreux à me demander de vous montrer ça bon soit je m'exécute et bien sachez que le Wicoster Way utilise donc un clavier numérique tout à fait classique bon pas grand chose à vous dire là dessus de supplémentaire on a forcément un journal des appels qui vous permet de savoir qu'est-ce qui a été émis ou reçu bon pour le coup c'est vide et vous avez votre répertoire à côté de ça on a aussi bon la gestion des contacts on a la gestion des sms alors là encore vous êtes nombreux à me demander à quoi ressemblent les sms sur les mobiles et bien premièrement elles sont classées par fil donc c'est à dire qu'il y a des fils de conversation donc ils sont classés par interlocuteur et lorsque vous rentrez dans un fil de conversation vous avez votre conversation qui est classée sous forme de bulle donc c'est ce que l'on appelle le mode conversationnel donc vous pouvez ensuite tout simplement taper un message là pour le coup je n'ai qu'une seule carte SIM donc je n'ai pas beaucoup de choix je peux l'envoyer uniquement avec la carte SIM que j'ai installée mais si j'avais deux cartes SIM j'aurais deux petites flashs ici qui me permettraient de l'envoyer avec une carte SIM 1 ou la 2 bon voilà mais tout ça pour vous dire que le clavier est un clavier ici qui est un clavier asorti mais comme tous les smartphones Android je pourrais très bien avoir un clavier QWERTY c'est un clavier sur lequel j'ai une reconnaissance vocale ici bonjour ah alors impossible d'établir la connexion avec Google ben voilà c'est le fail de la vidéo il m'en fallait un depuis le début de la vidéo je n'ai pas fait de fail enfin bon quoi qu'il en soit tout ça pour vous dire qu'on a bien un clavier à reconnaissance sur ce téléphone je vais quand même réessayer bonjour bonjour et voilà donc bon mon fail est compensé j'ai bien eu une reconnaissance vocale où j'ai dit bonjour le téléphone a bien compris que j'ai dit bonjour il a tapé le SMS avec bonjour c'est Marco voilà c'est Marco et en plus il me le tape sous forme de SMS c'est Marco ok bon voilà tout ça pour vous montrer comment on tape un SMS aussi ou comment on peut dicter un SMS alors il y a aussi un autre usage que vous me demandez sur un téléphone c'est le navigateur internet comme quoi je vous écoute vous me faites vos remarques et bien je vous écoute hop on va essayer de naviguer j'espère que mon wifi n'est pas en train de tomber en carafe non ça va donc je me rends sur le site de Top4phone quoi de mieux que justement pour Top4phone et une vidéo de test de Top4phone que d'aller sur le site lui-même et sur l'article test du Wiko Stairway ce qui me permet d'ailleurs de faire une petite parenthèse et de vous indiquer que sur l'article test et bien vous avez tout simplement deux liens qui sont les liens d'échantillons photo que j'ai réalisé avec le Wiko Stairway un avec la caméra dorsale un avec la caméra frontale voilà donc sachez qu'effectivement vous avez bien deux échantillons photo voilà donc un template de Top4phone qui est complètement explosé mais ça un jour il faudra que je me l'y prenne et que je refasse le template de Top4phone voilà hop et si j'arrêtais de cliquer un peu partout ça irait cliquer vous avez bien compris le lapsus si j'arrêtais d'appuyer un peu partout ça irait mieux voilà hop et là on va faire et bien allez soit alors sur le test d'un de mes amis test mobile vous le savez hein test mobile et moi donc Axel de test mobile et moi animons un podcast tous les deux donc nous avons un podcast qui s'appelle The Phonecast et bien c'est l'occasion justement de me rendre sur son site voilà comme quoi il n'y a pas de concurrence entre nous finalement nous sommes potes et on a deux sites qui marchent très très bien voilà donc petite parenthèse le site de test mobile qui lui pour le coup bah j'avoue Axel a bien retravaillé son template donc comme quoi il faudrait que je le rattrape un petit peu là-dessus et justement que je refasse le template de Top for Phone bon mais ça arrivera à un de ces quatre je vous rassure là-dessus justement je suis déjà en train d'y penser bon la navigation est bonne hein donc pas de soucis là-dessus la navigation est bonne les images sont plutôt bien affichées preuve que Axel a bien fait son travail très bien fin de cette parenthèse alors bon je vous ai montré les différences d'usage de ce téléphone j'aurais pu aller plus loin en vous montrant notamment l'usage de la galerie photo bon ok donc on a une galerie photo qui vous permet de voir quelles sont les photos qui ont été prises avec le téléphone bon alors justement quand je vous parle d'usage et que je vous parle de l'appareil photo et bien alors hop petite parenthèse l'appareil photo dorsal c'est un 13 mégapixels autofocus flash LED avec une double entrée micro comme je vous l'ai indiqué tout à l'heure qui permet aussi lorsque vous êtes en mode vidéo Full HD 1080p de réduire le bruit parasite que vous pourriez avoir donc finalement l'appareil photo de ce téléphone est satisfaisant je le dis honnêtement en gros on est dans les standards des téléphones du moment et on est dans les standards des appareils photo compacts en très moyen de gamme alors on n'est pas sur la photo la qualité photo que l'on peut avoir avec un boîtier réflexe forcément on n'est pas du tout sur le même usage et forcément on n'est pas sur le même niveau de prix mais on est sur un appareil photo qui prend des bonnes photos donc je le rappelle vous avez un échantillon photo qui a été pris avec le capteur dorsal donc qui est publié sur le site de Top4Fone l'appareil photo frontal donc bon je vais mettre le mode photo de ce téléphone je vais mettre aussi l'écran de déverrouillage d'ailleurs ça va nous permettre de faire une petite parenthèse hop je déverrouille le téléphone directement sur l'appareil photo bon allez je me rattrape la petite séquence de démo ça m'apprendra effectivement à hop ça m'apprendra à tout simplement resetter le téléphone avant un test voilà hop là je passe par le multitâche ça me permet aussi de vous montrer un petit peu la chose hop voilà donc le capteur photo qui est un capteur photo qui se trouve là à l'arrière et donc il n'est pas au centre vous l'aurez remarqué il est sur le côté ce qui me permet d'ailleurs de faire une parenthèse le capteur photo ne rend pas le téléphone trop bancal s'il était au centre on aurait vraiment un téléphone bancal pour le coup la bonne idée c'est qu'il est excentré et ça permet justement au téléphone de ne pas être bancal lorsque l'on pose sur la table et que l'on a envie de taper un sms bon je ne sais pas si beaucoup de gens le font comme ça mais dans l'absolu bon c'est la bonne note alors le capteur photo je n'ai pas grand chose à prendre en photo donc on y va comme ça en plus on a le reflet dans l'écran du dark side etc c'est génial bon donc vous voyez les conditions de tournage ne sont pas exceptionnelles ok vous arrivez peut-être même à deviner dans quelle pièce je suis en train de faire la vidéo aujourd'hui hop donc on a un vrai autofocus que l'on peut d'ailleurs débrayer dans le sens où on peut le positionner où on veut nous-mêmes hop voilà et on a la possibilité forcément de faire des photos avec le capteur frontal après d'un autre côté on a plein de belles petites options on a une mode HDR on a plein de jolis petits filtres on peut faire du panoramique on peut faire ce fameux scène je ne sais plus comment on appelle ce mode mais bon vous l'avez bien compris bon plein de filtres etc bon c'est les usages d'Android de base je ne vais pas m'apesantir là-dessus et on a tout un tas de différents paramètres notamment vous pouvez indiquer dans la photo les localisations la localisation GPS donc vous pouvez inscrire les coordonnées GPS dans la photo en tout cas dans les paramètres dans les propriétés de la photo voilà donc vous avez tout un tas de belles petites options vous pouvez dégrader la qualité de la photo si vous voulez stocker plus de photos pour moi à mon sens ça n'a pas vraiment d'intérêt vous pouvez aussi choisir le mode de la vidéo etc et la qualité de la vidéo bon dans l'absolu ça reste quand même tout ce qui est de base sur Android et vous avez donc la possibilité de retourner le capteur photo et d'utiliser le capteur photo frontal donc si ça se passe ça se passe comme ça et là hop on va voir la caméra avec laquelle je suis en train de filmer aujourd'hui et vous l'avez reconnu je suis en train de changer enfin j'ai changé la caméra je fais une parenthèse récemment je vous avais dit que je filmais avec un Canon 700D il ne m'a pas donné satisfaction et bien je suis revenu ni plus ni moins qu'à une JVC et ça tourne très bien et ça fait de la qualité tout à fait sympathique voilà hop on revient à la caméra dorsale hop voilà donc tout ça pour vous dire que la caméra dorsale fait bien son travail le capteur dorsale fait bien son travail en 13 mégapixels sympathique voilà et le capteur frontal est un 5 mégapixels qui pour le coup lui n'a pas d'autofocus n'a pas de flash LED forcément vous n'avez pas de flash LED sur la face avant et qui prend des photos que je vais qualifier de passable voilà pour être poli c'est pas l'usage vraiment enfin je sais pas si vous aimez vous photographier la face lorsque vous êtes en déplacement dans la rue vous prenez en photo si c'est votre trip vous regarde je sais pas moi je suis bon je suis pas dans ce registre là mais sachez que le capteur photo est un 5 mégapixels sur la face avant et qui prend des photos on va dire convenable passable mais bon sans plus vraiment sans plus mais encore une fois de plus vous retrouverez donc un échantillon photo sur le site en lui-même un avec le dorsal un avec le frontal de ce téléphone le capteur les capteurs alors il est temps maintenant de parler de l'autonomie de ce téléphone l'autonomie du Wiko Starway est satisfaisante on est sur un téléphone qui aurait pu être jugé comme faible en autonomie en tout cas on aurait pu avoir des a priori des pré conçus parce que c'est quand même un téléphone avec un écran de 5 pouces résolution HD ready bon tout ça c'est pas très encourageant avec des performances qui sont plutôt sympathiques quand même avec une batterie de 2000 mAh seulement donc on aurait pu se dire ça c'est un téléphone qui va pas dépasser la journée c'est faux c'est un téléphone qui arrive parfaitement à deux journées d'autonomie et alors pour tout vous dire maintenant je réalise systématiquement des tests très factuels c'est-à-dire que je prends une vidéo YouTube meilleure résolution possible pour le téléphone donc là pour le coup c'était du HD que je laisse tourner pendant 20 minutes avec un écouteur à 50% de puissance de son avec une image à 50% de luminosité donc on est vraiment au moyen moyen partout et avec toutes les connectivités allumées Bluetooth Wifi NFC si le téléphone en a connexion 3G au max etc. 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 donc je mets tout le téléphone à fond avec les checks des emails etc. et je regarde combien de pourcentage de batterie ont été consommés pendant 20 minutes de YouTube avec tout allumé à fond et bien finalement ce téléphone n'a consommé que 7% de sa batterie en 20 minutes de vidéo YouTube ce qui veut dire que si vous laissez une vidéo YouTube tournée pendant une heure vous n'avez que 21% de votre batterie qui est consommée donc si vous regardez un film qui dure deux heures vous n'en aurez que 42% vous avez vu je fais bien le calcul mathématique je suis fort calcul de tête je suis une star donc 42% de batterie pour deux heures de vidéo à mon goût c'est pas mal c'est pas mal du tout alors c'est certes un peu moins bon que le Starway que le Darkside pardon qui lui faisait 5% je crois dans les mêmes conditions bon rappelons-le le Darkside c'est une batterie de 2800 mAh bon l'écran est un petit peu plus grand mais finalement il n'est pas beaucoup plus d'énergie le Starway a donc une batterie plus petite qui consomme donc forcément plus de ressources pour les mêmes utilisations mais on est sur quelque chose qui est tout à fait satisfaisant et donc voilà c'est une bonne surprise on a sur le Starway une bonne autonomie voilà une bonne autonomie la bonne connectivité etc 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 donc conclusion de cette vidéo qu'est-ce que je pense de ce téléphone et bien j'en pense que du bien honnêtement aujourd'hui il n'existe qu'une seule bonne affaire en Android à 250 euros alors je vais être très clair il y a quelques jours Google avait baissé le prix du Nexus 4 16 gigas à 250 euros la méga bonne affaire le problème c'est qu'aujourd'hui le Nexus 4 est arrivé en rupture de stock donc vous ne pouvez plus commander aujourd'hui de Nexus 4 à 250 euros ce qui me fait dire que finalement la seule bonne affaire qu'il reste aujourd'hui sur le marché à 250 euros en mobile Android en phablette 5 pouces c'est le Starway c'est clair aujourd'hui de tous les constructeurs qui commercialisent sur le marché français alors j'insiste là-dessus Wiko c'est pas un constructeur c'est un importateur chinois qui s'appelle Tino j'aime bien faire ces différences parce qu'on prête à Wiko une grosse capacité d'ingénierie et de conception et de fabrication c'est pas vrai Wiko ne fait qu'adapter des mobiles et commercialiser sur le territoire français mais il le fait bien donc c'est un importateur qui fait bien son travail qui choisit bien ses mobiles et qui les conditionne bien pour la France c'est ce qu'on lui demande finalement alors maintenant j'insiste là-dessus oui aujourd'hui à 250 euros sur le marché du mobile en France en fablet il n'y a pas de meilleure affaire que le Wiko Stairway voilà donc je vous donne très très factuellement enfin c'est pas factuel c'est très subjectivement pardon ma propre appréciation il y a d'autres mobiles sur le marché hexagonal aujourd'hui à 250 euros il y en a notamment chez HTC il y en a chez LG il y en a chez Sony il y en a chez Samsung chaque constructeur a son mobile à 200-250 euros le problème c'est qu'ils ne fournissent pas autant de bonnes choses autant de belles choses que ce Wiko Stairway et finalement le Wiko Stairway n'a pour lui qu'un seul désavantage c'est celui d'avoir la marque Wiko alors il y a encore un an Wiko c'était une marque qu'on ne connaissait pas du tout en France c'était même une marque qui lorsque l'on en parlait pouvait peut-être faire peur aujourd'hui Wiko c'est une marque qui commence à gagner un peu de poids qui a des bonnes parts de marché qui malheureusement se traîne une casserole assez forte un boulet qui est celui de son SAV il faut être franc le SAV de Wiko a été très critiqué en 2012 encore en 2013 c'est le boulet de Wiko c'est à dire que si il y a un truc qui pose problème à Wiko c'est bien son SAV on dit que le SAV de Wiko est très lent qui ne répond toujours pas très bien qui ne répond pas toujours très bien aux questions bon voilà chaque marque a son problème Wiko c'est son SAV et encore je vous dis ça je n'ai jamais eu l'occasion d'y passer je vous donne les échos que l'on entend notamment sur le blog et le forum de Tough for Fun et sur la chaîne YouTube je n'ai pas d'éléments factuels je ne connais pas le taux de panne des téléphones Wiko donc c'est pour ça que je vous dis que c'est très subjectif Wiko se traîne à bouler c'est celui des SAV est-ce que c'est justifié ou pas ? je n'en sais rien je n'ai jamais été concerné mes tests se sont toujours bien passés voilà bon reste que le Wiko serve c'est quand même la bonne affaire du moment voilà vous m'avez bien compris aujourd'hui s'il y a un mobile à 250 euros que je recommande ben vous l'avez devant les yeux vous l'avez devant vous c'est celui là voilà 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 donc je ne peux pas être plus clair que ça c'est un téléphone qui est très bon sous tout un tas de paramètres un très bon écran un très bon prix c'est surtout sa force parce que à ce prix là il en propose plein donc très bon écran bon prix bon son bonne performance capable de faire tourner ben toutes les applications et les jeux 3D du moment il n'y a rien qui fait laguer le téléphone le GPS est clairement un point d'amélioration de ce téléphone alors que sur les Pix 1 par exemple les 5 les King certains utilisateurs se plaignaient et notamment moi justement du fix satellite qui était trop long et bien là pour le coup vous l'avez vu ça marche bien donc je n'ai pas de critique à faire sur ce téléphone finalement dans l'absolu il marche bien on peut critiquer peut-être le dos en plastique qui est un petit peu mou et encore franchement c'est pour les tatillons les boutons qui ont peut-être un tout petit peu de mouvement notamment sur le bouton on off de la version que je suis en train de tester bon mais pour le reste c'est un téléphone qui marche bien qui tourne bien qui est bien fait qui est beau à la rigueur on pourrait presque cacher ce nom là et on pourrait presque mettre le nom d'un constructeur sud-coréen qui commence par Sam Sam Ng bon voilà vous voyez bien de quel constructeur je veux parler et on aurait presque un mobile qui s'appellerait un est-ce quelque chose bon c'est un mobile qui est bien qui est beau et je crois que voilà vous l'avez bien compris clairement je le recommande aujourd'hui à l'achat donc clairement si vous avez 250 euros en budget Wicoster oui n'hésitez pas voilà donc merci d'avoir visionné cette vidéo comme d'habitude cette vidéo sera publiée sur YouTube d'ailleurs c'est peut-être là où vous êtes en train de regarder c'est-à-dire de notre chaîne YouTube si c'est le cas n'hésitez pas à mettre des pouces vert n'hésitez pas à commenter sur la chaîne en elle-même et si vous n'êtes pas encore abonné n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube ça nous fera plaisir justement de vous compter parmi les dizaines de milliers d'abonnés que nous avons déjà si vous n'êtes pas abonné à YouTube n'hésitez pas si vous visionnez cette vidéo peut-être sur notre blog donc sur notre site n'hésitez pas tout simplement à commenter sur le site en lui-même ce que vous pensez des vidéos de ma manière de vous présenter justement le Wicoster Way du téléphone en lui-même n'hésitez pas à poser vos questions tout simplement et n'hésitez pas aussi à nous rejoindre sur trois autres endroits donc il y a le forum notamment sur lequel on a une section qui s'appelle quel téléphone choisir donc si vous avez encore des hésitations mais là franchement je ne comprends pas pourquoi je crois que j'ai été très clair mais si vous avez encore des hésitations sur le téléphone à choisir justement si vous avez un budget vous ne savez pas quel téléphone vous conviendrait le mieux etc. n'hésitez pas à passer sur le forum de Top for Phone section quel téléphone choisir et on a une communauté d'ailleurs je remercie cette fameuse communauté qui réagit très rapidement qui vous répond très rapidement justement à toutes ces questions que vous pourriez poser sur le bon choix sur comment paramétrer votre téléphone etc. d'ailleurs je vous remercie si vous faites partie du forum vraiment vous êtes exceptionnels et puis si ce n'est pas le cas si vous n'êtes pas encore sur le forum et bien qu'est-ce que vous attendez rejoignez nous et il y a deux autres endroits que je souhaite vous communiquer comme étant des bons endroits pour nous retrouver Facebook alors pourquoi je vous cite Facebook parce que tout simplement Facebook me sert aussi à vous donner mon planning de test alors je dis mon planning moi Marco mais aussi celui d'Etienne le deuxième testeur qui nous a rejoint récemment dans l'équipe et qui nous permet de recompléter l'équipe vous savez à l'origine on était trois sur Top for Phone et bien on en a eu deux qui ont un petit peu fait une pause ils sont toujours là ne vous inquiétez pas mais ils sont juste un petit peu moins présents il y a Pierre et Audrey et on a Etienne notamment qui nous a rejoint de nouveau et Xavier voilà donc Xavier fait des news d'ailleurs je le remercie s'il est en train de regarder cette vidéo et Etienne même chose je le remercie puisque Etienne fait des tests voilà et donc n'hésitez pas à nous rejoindre sur Facebook tout simplement pour connaître notre planning et n'hésitez pas aussi à nous rejoindre sur Twitter pour avoir des petits flash news puisque c'est sur Twitter que je vous donne des petits flash news de type baisse de prix d'un mobile arrivé du mobile d'un catalogue de constructeurs etc. des petites rumeurs des petits flash news voilà tout simplement voilà donc vous l'avez compris le site la chaîne YouTube le forum Facebook Twitter d'ailleurs autant d'endroits où nous retrouver autant d'endroits où partager avec nous votre passion du mobile qui est aussi bien évidemment vous l'avez compris notre propre passion voilà n'hésitez pas à vous lâcher commenter mettre des pouces verts partager la vidéo liker etc. tweeter faites nous plaisir faites un maximum de bruit autour de cette vidéo et n'hésitez pas aussi à faire un maximum de bruit autour de Tofforfan en général voilà merci d'avoir visionné cette vidéo à bientôt ciao 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 merci merci